Oui, Christiane. Chacun, chacun. Et sur Télégramme, salut Emmanuel, Marie et Laetitia. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Si vous avez la possibilité, rejoignez sur Zoom. Aujourd'hui, ça serait bien si vous arrivez à vous connecter à Zoom, parce que ça va être interactif. La semaine passée, nous avons vu que si nous ouvrions notre maison pour devenir un lieu de refuge, nous serions amenés à baptiser les personnes. Ça veut dire aussi qu'on devrait être capable de pouvoir partager la parole de Dieu. Alors, cet après-midi, nous allons tous prêcher, et en tout cas, donner chacun un peu son, comment je dirais, son pressenti, c'est que ça touche son cœur par rapport à certaines paroles. Alors, le titre de cette rencontre, c'est The Seven Words. Est-ce que vous savez ce que c'est The Seven Words ? Les sept paroles en français, bien sûr. Alors, c'est quoi ces sept paroles ? Allez, participez ! Les sept paroles de Jésus à la croix. Très bien, Christiane, très, très bien. Les sept paroles de Jésus à la croix. Je vais me demander. Alors, ce que nous allons faire, je vais vous donner un peu des titres à ces paroles, et vous allez me dire laquelle. Et si vous savez laquelle c'est, je vais vous donner le verset, et vous allez commencer à nous dire ce que vous envisagez par rapport à ce verset. Alors, nous avons la plus connue, la plus évangélique, la plus humaine, la plus responsable, la plus spirituelle, la plus terrible, et la plus triomphante. Je répète, la plus connue, la plus évangélique, la plus humaine, la plus responsable, la plus spirituelle, la plus terrible, et la plus triomphante. Est-ce que ça vous inspire ? Tout est accompli ? Oui, mais laquelle ? On répète, évangélique, humaine, connue, responsable, spirituelle, terrible, triomphante. Donc, dans cette liste, tout est accompli, pour toi, ce serait laquelle ? Je répète, évangélique, humaine, connue, responsable, spirituelle, triomphante, et la plus terrible. Je peux essayer, la plus humaine, je dirais, aujourd'hui, tu seras avec moi, dans le paradis. Non, non, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là ? Ce n'est pas celle-là. Allez, il ne faut pas hésiter à vous exprimer, William. j'espère. La plus triomphante, je ne sais pas, tout est accompli ? La plus triomphante ? Oui. Tout est accompli, c'est la plus triomphante. Alors, qu'est-ce que tu voudrais nous partager par rapport à cette parole, Christiane ? Et bien sûr, après, chacun peut participer. Pourquoi elle est plus triomphante ? Parce que c'est le fait que la mission de Jésus était accomplie. Alors, c'est Jean 19, verset 30. Jean, chapitre 19, verset 30. Et puis, exprimez-vous. Dans le tout accompli, il y a le fait qu'il nous faut être dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et considérer que Jésus n'est pas seulement notre sauveur, mais Seigneur. Il est Seigneur. Et il nous faut être sur l'autel. Corps, âme, esprit. Ce n'est plus nous qui faisons, c'est lui qui fait. On entre dans son repos, parfait Shabbat. Pour moi, c'est ça. Shalom Shabbat. D'accord. Donc, c'est bien, cette notion que tout est accompli. Donc, nous pouvons rentrer dans le repos. D'ailleurs, c'est ce que Hébreu nous dit, efforcez-vous d'entrer dans son repos. Alors, j'aime toujours se verser en disant comment on peut concilier un effort et le repos. Ça, c'est que Dieu qui peut faire, mais on est invité en tout cas à rentrer dans son repos. D'autres choses, on va peut-être aller en Guadeloupe. Il ne faut pas qu'il y ait d'ouverture au diable. Il faut être très vigilant. Oui, alors, on va en Guadeloupe et après, on ira chez Leïla. Alors, tout est accompli, oui, la plus triomphante, le fameux Tétélestahi hébreu, donc la plénitude de la rédemption pour moi, donc d'un prix pleinement payé. L'esprit, l'âme et le corps sont rachetés pour servir à la gloire et à l'honneur de son nom. Il n'y a plus d'efforts humains pour, de toute façon, mériter un salut qui n'est pas possible à mériter, en fait. Donc, ça nous dégage des œuvres méritoires de la loi et ça touche à ce que disait Christiane, on entre dans le Shabbat Shalom. Bon, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, et puis, c'est aussi la défaite du péché, en fait. C'est défaire, en fait, ce qui avait été fait des milliers d'années avant par la chute, c'est une rédemption totale. Avec cette parole, le péché définitivement vaincu et on a cet accès, justement, au trône de gloire. Cet accès qui était coupé pour nous, en fait. Merci. Leïla? Dans le tout est accompli, si je me rappelle bien ce que j'ai lu, c'est que je pense que c'est dit en présent continu. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas actuel seulement à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui continue. Donc, l'œuvre de Jésus à la croix continue jusque maintenant. Donc, on envoie les effets jusque maintenant. quand on donne notre vie à Dieu, quand on décide de marcher dans les voies de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, on le ressent dans nos vies, en fait. Merci, Leïla. Je vais poser une question. C'est quoi ce tout? Salut, Michel. Bonjour, Michel. Frère Michel. Bonjour, Frère Claudie. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. C'est quoi ce tout? On n'a plus d'œuvre à faire. Paris dit, c'est une promesse. C'est une promesse. C'est une promesse que Dieu nous a acquis à la croix par le sang de son fils. Oui, alors, ce n'est pas une promesse dans le sens que le tout est accompli, ça veut dire c'est terminé, c'est achevé. On n'a plus rien à rajouter. Disons que c'était le terme qu'on utilisait pour parler quand une commande avait été honorée. Donc, elle avait été fabriquée, elle avait été portée chez la personne qui l'avait demandé. En fait, Marie, je pense qu'elle veut dire maintenant, on peut bénéficier de toutes les promesses. D'accord. Oui, quelqu'un d'autre? Vas-y, Mickaël. Moi, je dirais que le tout attend Emmanuel. Attends Emmanuel. Vas-y Mickaël. Oui, alors, je dirais que le tout c'est la restauration du projet originel de Dieu, à savoir que sa créature, sa création puisse vivre dans une communion parfaite avec lui et que grâce au tout est accompli, on peut revenir à ce projet originel de Dieu qui a été altéré par la chute. Je vois ça comme ça, en tout cas. Oui. On a Emmanuel aussi qui veut dire quelque chose. Vas-y, Emmanuel. Tu peux ouvrir ton micro. les prophéties concernant et tout a été accompli là tout à l'heure. Oui. Merci Emmanuel. Je pense que c'est ça. En fait, le tout est accompli, ça veut dire que toutes les paroles qui avaient été prononcées prophétiquement sur Jésus, il les a pleinement accomplies. Et je pense aussi que dans ce tout, il n'y avait que sa raison de venir sur la terre, la mission qu'il avait était complètement accomplie et c'est dans ce sens qu'elle est triomphante parce que malgré tout son vécu, tout ce qu'il a dû passer, il est arrivé à ce pour quoi il était venu. Et bien sûr, dans ce tout, il y a le fait qu'on peut retrouver et rentrer dans le projet de Dieu en créant l'être humain. C'est très, très bien, très, très bien. On passe à une autre, on va essayer de faire les sept. Mais vous voyez, il y a de la richesse, oui, Leïla. Je pense que la plus humaine, c'est j'ai soif. Oui. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ça ? Que Jésus était pleinement, parce qu'on a dit qu'il était pleinement humain et pleinement Dieu. Et donc là, il a montré son humanité, il a montré qu'il a souffert les choses comme nous, nous avons souffert sur la Terre. Et voilà, il a montré qu'il apportait des choses qui étaient difficiles pour un humain. Il les a portées pour nous. Et voilà, c'est enfin, c'est ce que je pense. Très bien, donc je lis Jean 19, verset 28. Après cela, sachant que tout était vraiment fini, qu'il avait pleinement accompli sa mission, Jésus dit j'ai soif. Cela pour que se réalise jusqu'au bout ce que l'Écriture avait dit. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sur ce j'ai soif ? On salue Victor, on salue Fanny qui nous ont rejoints. Ah, Fanny. Oui, bonjour, Passeur Corine, bonjour, tous les participants. Bonjour, Passeur Corine. Ah, c'est un peu plus dur, j'ai soif. En fait, ça nous rappelle, en fait, quand Jésus parlait à ses disciples et qu'il disait à ses disciples mon âme est triste jusqu'à la mort et quand il était aussi dans le jardin et qu'il transpirait en fait du sang et il a même demandé à Dieu s'il était possible d'éloigner cette coupe. Donc, on voyait vraiment en fait la véritable part humaine en fait, en fait, de Jésus. Parce que c'est la soif, c'est un besoin élémentaire en fait. C'est, et même ça, il a vécu en fait comme nous. Oui. C'est pour nous montrer aussi qu'au final, Jésus, tout ce que nous, nous vivons et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il l'a vécu et il l'a connu. Oui. Et on peut en tirer vraiment un encouragement. Amen. Parce que quelquefois, quand j'ai partagé, les gens disaient « Oui, mais c'était le Fils de Dieu ». Ce n'était pas plus simple pour Jésus. Il avait abandonné ses attributs divins. Il s'est laissé dépouiller. C'est Philippiens 2,5 qui nous dit ça. Il s'est laissé dépouiller. Donc, il est paru comme un simple homme avec toutes les limitations d'un homme. Ça me fait penser aussi au fait qu'il a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Et lui-même, là, était dans le manque. Est-ce que vous avez d'autres réactions par rapport à ça ? C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment cette notion de transfert où on voit vraiment que Jésus a revêtu pleinement notre humanité puisqu'il était connu comme celui qui a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ». Et là, c'est celui qui a promis qu'il m'a donné à boire. Qui a soif, en fait. Des sources au vif, des fleuves et tout. Et là, c'est lui qui a soif. Donc, il y a vraiment ce transfert où Jésus vraiment a pris, a revêtu notre humanité pour payer le prix à notre place. Très bien. C'est beau. C'est beau. Alors, d'autres idées sur la plus connue, la plus évangélique, la plus responsable, la plus spirituelle ou la plus terrible. Mais non, mais… Il est cette parole à la croix. Alors, Michel, Victor, Fanny, Lionel, William, Xavier, Esther, Leïla, Anne, Vincent, Laetitia, Marie, Emmanuel. Oui, Victor. Oui, les seuls parents sur la croix. Oui, très bien, mais en fait, bon, tu es arrivé un peu en retard. Je réexplique. Je leur ai donné un titre. Et donc, on a trouvé la plus triomphante, c'était « Tout est accompli » et on a trouvé la plus humaine, c'est « J'ai soif ». Mais derrière, la plus connue, la plus évangélique, la plus responsable, la plus spirituelle ou la plus terrible, qu'est-ce qui se cache comme parole de Jésus sur la croix ? OK. D'accord. vous allez les connaître par cœur après cet après-midi, ces sept paroles, vous allez les connaître par cœur. la plus terrible, la plus terrible, c'est pas « Père, pardonne-leur, quand même, ça fait ce qu'ils font. » Non. Non. La plus terrible, je pense, c'est « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Exactement, Leïla. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, pourquoi c'est la plus terrible ? Parce que c'est le cri de l'humanité. Attends, on va laisser Leïla et après, on revient chez toi, Olivier. C'est ce que j'allais dire, enfin, à peu près, on a perdu Leïla. Oui. Bon, on va chez Olivier, alors. En fait, je disais que c'est le cri de l'humanité, en fait. C'est le cri, en fait, de l'humain condamné par le péché, en fait. Et séparé de Dieu. Oui. Malheureusement, Leïla. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée ? Oui, oui, j'aimerais m'exprimer un peu. Vas-y, Victor. Bon, on peut dire que c'est la plus terrible qu'en ce moment. nous avons remarqué que la chair veut dominer et dans cette œuvre que Jésus est en train de mener, la chair voulait le dominer. Et c'est ça qui a fait sortir ce propos en disant, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La chair est à dire et il s'est fait face à cette souffrance et cela a mené un dépassement. Oui, merci Victor. On retourne chez Leïla. Oui, quand il dit mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je pense qu'il y a des moments où quand on a trop à porter, on a besoin de soutien et à ce moment-là, il avait porté le poids de toute l'humanité et c'était lourd. et d'ailleurs, même au jardin, il a dit que si cette coupe s'éloignait de moi, ta volonté n'est pas la mienne. Déjà, il voyait, enfin, il ressentait le poids de tout ça et malgré ça, il a quand même choisi de donner sa vie à la croix. Donc, c'est vraiment, c'est comme un cri de désespoir, un cri de, je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, un cri où il en avait beaucoup et à ce moment-là, il aurait aimé être soutenu. C'était, voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais bon. Est-ce que, oui, Fanny, d'abord on va chez Fanny. je voudrais ajouter aussi que tout le temps où Jésus était dans son ministère, tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il avait vu le Père faire, donc il avait une grande communion avec son papa et à un moment, il disait même que lui et son papa, ils étaient un. Donc, à la croix, le fait qu'il soit séparé de son papa, c'était vraiment, ça pouvait être terrible et la plus populaire peut-être parce que, la plus évangélique peut-être parce que nous sommes adoptés, il a été abandonné par le Père afin que nous nous soyons adoptés par le Père peut-être. Merci Fanny. Donc, la plus évangélique, c'est une autre, mais merci pour cet apport. en fait, même avant son humanité, est-ce qu'on peut envisager que Christ a été à un seul moment de l'éternité séparé du Père ? Jamais. Sauf à ce moment-là. Et comme on parle souvent de Gethsémane, c'était ça, ce terrible du Gethsémane, c'est de se dire je vais à un moment donné être séparé du Père. J'aime parler de ce que ça a coûté à Christ parce que on peut mesurer l'amour de Dieu au travers du prix du sacrifice. Et pour vraiment comprendre le pardon qu'on a reçu, on a besoin de comprendre le prix du sacrifice. Et c'est quand on comprend le prix du sacrifice qu'on peut vraiment évaluer le pardon, le désir de Dieu d'avoir une relation avec nous. Est-ce que quelqu'un veut encore ajouter quelque chose sur cette parole si terrible ? Oui, je voudrais également aussi appuyer quelque chose. Oui, Michel. Pour justement le degré d'amour de Jésus de connaître ce temps de séparation parce qu'il veut réconcilier l'humanité avec le Père. Il accepte donc prendre la place de l'humanité pécheresse, de subir le rejet que cette humanité pouvait subir de la part du Père. Lui, il a pris ça sur lui afin de nous permettre d'avoir accès auprès du Père. C'est vraiment un acte sacrificiel qui est énorme et qui révèle l'amour de Dieu pour nous et également aussi la participation du Fils dans l'expression de cet amour-là. Ce sont des moments où quand on s'en souvient de ces paroles de Jésus, ça nous donne encore véritablement un certain soulagement, une certaine paix dans le cœur pour voir jusqu'à quel point Dieu nous aime et jusqu'à quel point Jésus a accepté porter du prix pour que nous, nous puissions véritablement avoir accès auprès du Père puisque à cause du péché, ce n'était pas possible. Mais Jésus a rendu cela possible et on essaie de voir un fils bien-aimé du Père, même une seule seconde de séparation, comment est-ce que ça peut être vraiment très, très coûteux. Mais Jésus a accepté cela afin de nous ramener vers le Père. Je pense que cet amour-là, c'est un amour qui est assez marquant pour nous. Et c'est vraiment terrible parce qu'un saint finit par révertir le péché. Vraiment très terrible. J'essaie de voir comment est-ce que le saint peut se sentir lorsqu'il revêt la nature pécheresse. Et on a vu ça dans le cri de Jésus pour comprendre combien de fois Dieu nous a aimés et Dieu nous continuera à nous aimer. Amen. Amen. Merci, Frère Michel. Gael, justement, par rapport à ce que le frère Michel disait, c'est carrément que celui qui n'a jamais connu le péché, il est carrément devenu péché pour nous. Et ça, c'est fort puisque quelqu'un qui n'a jamais connu quelque chose et qui devient carrément cette chose, on n'a pas dit que Jésus a péché, on a dit qu'il est carrément devenu péché. Et Dieu ne peut pas, Dieu le Père ne peut pas supporter ça. Donc forcément, il doit détourner le regard et c'est là que c'est le comte de l'amour sacrificiel, le Dieu en fait, au final. C'est le substitut. C'est vrai, mais même de point de vue humain, c'est l'injustice la plus totale. Humainement. Humainement. Et c'était la plus grande déjustice en fait pour que nous, nous devenions justice de Dieu. Donc c'est la plus terrible. Je vais peut-être même aller plus loin dans cette idée. Alors, c'est dans Esaïe 53. Je ne sais pas si je vais trouver le verset. Esaïe 53, je pense, c'est le verset 14. Si je me souviens bien, non, il n'y a pas de 14. Voilà, c'est le verset 10. Il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance. Et la notion hébraïque, il a jubilé. Le Père a jubilé. Donc, imaginez le Fils qui voit le Père qui prend plaisir à le détruire. parce que ce n'est pas le Fils qui le détruit. Il est en train de détruire le pouvoir du péché. Mais dans son humanité, c'est terrible. C'est terrible. Donc voilà, c'est incompréhensible même pour nous. On ne peut pas imaginer. On ne peut que entrevoir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Et il n'y a rien qui ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et des fois, on se croit nous-mêmes rejetés. Alors que, non, justement, Christ a été pleinement rejeté pour que nous, nous soyons véritablement acceptés. Et que rien ne nous sépare maintenant de l'amour de Christ, de l'amour de notre Seigneur. William, tu veux intervenir ? C'est tout. Non. Ah bon. Il me semblait que tu avais ouvert le micro. Donc voilà pour cette parole qu'on retrouve dans Matthieu, chapitre 27, verset 46. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et après, la réponse a été que le voile s'est déchiré. Le mur de séparation a été complètement brisé, cassé, et le chemin est ouvert. Il en reste quatre. La plus connue, la plus évangélique, la plus responsable, la plus spirituelle. Allez, ceux qui ne se sont pas encore exprimés là. La plus responsable. Attends, William, la plus responsable. Femme, voilà ton fils. Oui. Très bien, William, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça ? Je pense que il voulait nous faire comprendre que malgré sa souffrance, il pouvait avoir encore l'affection pour les autres. Malgré tout ce qui pouvait souffrir, il pouvait aussi penser aux autres. Il ne pensait pas à lui-même. Il pensait, il avait la compassion pour ce qu'il laissait comme orphelin. Oui, merci William. C'est exactement pour ça que je l'ai appelée la plus responsable. Parce que, nous, à l'article de la mort, est-ce qu'on prendrait encore en compte ce genre de problème ? Il faut savoir, il faut se remettre qui était beaucoup plus âgé que les épouses, ce qui fait que même s'il avait des frères derrière lui, Marie se retrouvait sans sécurité d'existence. Et d'un autre côté, on sait tout l'affectif qu'il y avait entre l'apôtre Jean et Jésus, qui certainement, même si tous les disciples étaient complètement désorientés par la mort de Jésus, était celui qui allait le plus souffrir. Parce qu'on pense que Jean avait une quinzaine d'années, c'était un adolescent, donc il avait des gestes affectifs, il avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus pendant le repas. Et son grand frère, ce n'était pas Jacques, c'était Jésus, à mon avis. Et il porte cette responsabilité encore dans ce temps terrible. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça ? Se conformer au mandement de la loi qui disait honorer son père et sa mère. L'honorer sa mère. Merci, Christian. Michel ? Oui, je voulais ajouter que Jésus connaissait quelle était sa responsabilité au regard de sa mission. et on se souvient très bien durant tout son séjour sur la terre, il était toujours en train d'établir le message de la réconciliation, le message de l'amour. En fait, il avait dans l'idée la composition d'une vie familiale. Au-delà d'un cadre assez restreint parmi ses disciples ou alors dans sa famille du point de vue humain, mais également aussi dans le monde tout entier. Jésus savait quelle était vraiment sa responsabilité dans cette mission-là. Il y tenait même quand il passait déjà ses derniers instants. Ça lui tenait toujours à cœur parce que c'est ce qu'il voulait voir au sein de l'humanité, voir une humanité réconciliée avec Dieu et réconciliée avec soi-même les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment très responsable de la part de Jésus de tenir un tel propos alors qu'il est en train de voir vétalement partir. On aurait pu dire que ça l'intéressait mais en quoi ? Quelqu'un qui est en train de mourir ou encore le compte qu'il devra avoir mais connaissant très bien quelle était sa mission, il fallait vraiment qu'il laisse un peuple rassemblé, un peuple uni, un peuple vétalement, n'est-ce pas, tremper dans l'amour. D'où ce propos-là envers le disciple Jean qui lui acceptait vivre la réalité des souffrances de son maître et non de ne pas fuir. Merci Michel. D'autres interventions ? Michaëlle ? Alors moi, je n'avais jamais fait attention à ça, mais ça m'était en pelle quant au fait que dans la notion de responsabilité chrétienne, il y a la notion d'altruisme. Être responsable, ça englobe une disposition de caractère qui implique l'autre parce que c'est vrai qu'en étant à l'article de la mort et d'une mort aussi douloureuse, de base, je ne pense pas qu'on soit forcément enclin à penser à comment ça va s'organiser pour un tel, un tel, un tel. On est auto-centré, on est un petit peu sur son petit nombril, son ressens, ce qu'on vit et Jésus nous donne complètement un autre exemple en fait. Tourner vers l'autre quand bien même soi, on y laisse des plumes en vrai. Et ça, je pense que la responsabilité implique cette ouverture à l'autre et on ne pense pas forcément à ça. On est responsable pour soi, on est responsable de ces affaires mais on ne pense pas forcément à cette responsabilité plus large, plus élargée. Je tenais même à ajouter que c'est quelque chose de tout à fait compréhensible parce que la douleur humaine que j'ai su avoir pu ressentir à ce moment-là, ça a même pu altérer son raisonnement tellement c'était intense et tellement c'était fort il aurait pu être complètement dans les vapes ou dans un délire parce que la douleur était trop forte et qu'il n'avait et il faut s'en rappeler aucune façon d'atténuer cette douleur. Il fallait qu'il la vive de façon pleine et entière pour accomplir l'œuvre que le Père l'avait envoyée accomplie ici. Donc c'est vrai qu'avant cette lucidité dans la douleur, je pense que Jésus nous a donné un bel exemple de comment nous on doit prendre cette notion de responsabilité. Je voudrais rebondir sur ce que Mickaël disait. En fait, on a parlé un peu de l'épouse de cet visage dans HDD et donc la notion d'ecclésia elle vient du 7ème siècle avant Jésus-Christ dans Athènes où il y avait l'ecclésia qui était une sorte d'image de la démocratie. Et pourquoi les auteurs bibliques ont repris ce terme ? Parce que ça rejoignait aussi la pensée hébraïque qui disait un juif est responsable de tous les juifs. et en associant les deux ça voulait dire quand on est chrétien quand on fait partie de l'église on est responsable de tous les autres. Et Paul d'ailleurs travaille cela en disant veillez les uns sur les autres respectez-vous les uns les autres donc il y a cette notion que dans l'église on doit prendre soin les uns des autres et c'est ce qu'on retrouve aussi dans 1 Corinthiens 12 quand un membre souffre tout souffre et ça manquait terriblement aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ mais on doit nous revenir à cette notion de responsabilité qu'un a dit est-ce que je suis responsable de mon frère Dieu n'a pas répondu mais aujourd'hui il dirait oui tu es responsable de ton frère voilà est-ce qu'il y a d'autres réactions le verset se trouve dans Jean chapitre 19 versets 26 et 27 en voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait Jésus dit à sa mère voici ton fils puis il dit au disciple voici ta mère à partir de ce moment-là le disciple l'a pris chez lui en voyant ça aussi on voit on voit le Seigneur qui prend soin de nos besoins matériels et aussi de nos besoins affectifs et quelque part ça nous montre pour nous pour chacun d'entre nous aussi qu'aujourd'hui Dieu veut prendre soin de tous nos besoins qu'ils soient des besoins d'ordre primaire matériel et tout ça ce qu'on a besoin pour vivre mais aussi tous les besoins affectifs qu'en tant qu'individu on peut rencontrer d'autres réactions dans ce télégramme on doit se réveiller un peu il nous en reste trois la plus connue la plus évangélique la plus spirituelle oui Leïla Leïla a été une demi-tête plus plus vite la plus évangélique je pense je pense que c'est celle qu'il a dit au voleur qui était crucifié avec lui je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi au paradis alors qu'est-ce que ça t'inspire que justement par sa mort il a et le fait que le voleur est venu vers lui il lui a donné justement en fait c'est justement ça qu'il est venu c'est ça qu'il est venu accomplir c'est nous redonner la vie c'est nous redonner une place auprès du père et parce que le voleur est venu et il lui a demandé il lui a dit oui tu as une place aussi et à cause de mon sacrifice cette porte t'es ouverte maintenant tu peux accéder à à mon père et donc voilà c'est ça l'évangile c'est la bonne nouvelle c'est c'est voilà oui voilà c'est exactement pour ça il est appelé la plus évangélique voilà quelqu'un qui avait une vie dissolue il dira d'ailleurs à son compagnon pour nous c'est justice parce que s'il était puni à mort c'est qu'il était voleur peut-être même assassin mais malgré cela il il a bénéficié de la grâce et c'est ça l'évangile de bénéficier de la grâce et de passer notre éternité avec Dieu mais qu'est-ce qui vous interpelle peut-être quand même dans ce salut donné bon moi je vois dans cette action je vois parce que chaque fois quand j'ai toujours vu ce passage là ce brigand à qui Jésus dit que ce soir même je me rappelle tout le séjour que Jésus a passé en train d'échanger avec les pharisiens les pharisiens qui écoutaient les enseignements de Jésus les témoins de Jésus mais en fin de compte ils n'ont pas véritablement pu s'engager mais le fait d'avoir passé quelques secondes simplement auprès de Jésus ce brigand a bénéficié de la grâce de Dieu je vois en cela la grâce de Dieu qui recherche des cœurs humbles et répentants parce que les pharisiens étaient orgueilleux avec des cœurs endurcis des cœurs fermés tous les échanges qu'ils ont eu avec Jésus personne n'a pu véritablement reconnaître qu'il est responsable de ce que Jésus devrait subir en tant que victime mais ce brigand lui a reconnu que sa présence à la croix il en est le responsable et que Jésus plutôt lui est la victime Jésus a donc ressenti un cœur répentant et la grâce de Dieu ne serait se déployer dans un tel que don quand il y a un cœur répentant un cœur ouvert la grâce de Dieu se déploie et c'est en cela que j'ai pu tirer vraiment ce pouvoir de la grâce qui recherche tout simplement des cœurs qui sont prêts à se répentir des cœurs qui sont ouverts et Dieu va manifester sa grâce contre le monde qui sont endurcis où des gens sont orgueilleux maintenus dans leur orgueil le cas de l'autre brigand qui lui a passé tout son temps à raisonner mais son frère brigand lui il a su prendre la chose dans le bon sens et il a bénéficié de la merci Michel Olivier mais en fait ce qui me marre c'est l'instantanéité de la chose parce qu'il aurait pu lui dire demain ou après-demain ou laisse-moi mourir tranquille avant et puis ensuite je reviendrai te chercher mais c'est vraiment l'aspect pragmatique instantané du salut c'est-à-dire qu'il n'a pas reporté Jésus a vu que son cœur comme disait mon frère Michel Jésus a vu que le cœur était fertile il a planté direct dedans il n'a pas attendu avoir porté terminer de souffrir sur la croix mourir tranquille et puis revenir après non non c'était instantané c'était un claquement de doigts aujourd'hui même fin donc c'est vrai que ça nous montre à quel point la parole de Dieu et à quel point sa miséricorde est efficace mais pourquoi il a il a hérité du salut à cause de sa conviction de péché Leïla en fait lui le voleur savait qu'il était là parce qu'il avait volé parce qu'il savait que ce qu'il avait fait n'était pas bien et il a reconnu au fait que Jésus n'avait pas sa place là et je pense que d'une certaine manière il connaissait la vie de Jésus il savait ce que Jésus avait accompli pour savoir que lui ne devait pas avoir sa place là et donc toute la vie de Jésus a été pour lui comme un exemple de de la grâce de Dieu de l'action de Dieu et il a reconnu cela il a reconnu que lui n'avait pas avait bien sa place sur la croix mais pas Jésus et le fait qu'il ait reconnu tout ça en fait je pense qu'il ait reconnu son péché et qu'il ait confessé on peut le dire comme ça Jésus lui a dit voilà tu as droit au salut et voilà aujourd'hui tu seras avec moi en fait on a un résumé ultra condensé de l'évangile pour accéder au salut il faut deux choses la repentance et reconnaître qui est Christ c'est tout si on se repent et qu'on reconnaît Jésus pour ce qu'il est on obtient le salut mais je vais vous poser une petite colle c'est pas le premier qui a été sauvé à cause du sacrifice de Jésus à la croix c'est qui le premier non vous n'allez pas trouver c'est tordu comme question c'est Barabbas parce que Barabbas a été sauvé de la peine de mort à cause qu'ils ont choisi Jésus c'était juste pour faire l'intéresse vous voulez encore dire quelque chose sur cette parole sinon il nous en reste deux la plus connue la plus spirituelle qu'est-ce qu'il dit Olivier Olivier alors la plus spirituelle pour moi c'est Père je remets entre tes mains mon esprit oui et pourquoi c'est Jean Luc chapitre 23 verset 46 Jésus s'écria d'une voix forte Père je remets mon esprit entre tes mains après avoir dit ces mots il mourut c'était vraiment espirituel voilà c'est esprit esprit spirituel voilà exactement c'est ça on est dans le domaine de l'esprit donc on est dans le domaine spirituel voilà il ne remet pas son corps il ne remet pas même son âme il remet son esprit entre les mains du Père et si vous avez peur de la mort je vous encourage avant de vous coucher dire Seigneur je remets mon esprit entre tes mains vous allez être apaisé vous allez être apaisé mais on est dans le domaine de l'esprit c'est quand même la finalité c'est que un jour notre esprit va être dans la présence de Dieu c'est le domaine parce que nous quelque part nous subissons le fait que nous sommes dans cette enveloppe Paul disait j'aspire à quitter cette tente parce que notre dimension de création de Dieu va pleinement on va pleinement y arriver quand on sera en esprit dans la présence de Dieu est-ce que vous voulez dire autre chose sur cela oui Mickaël et moi cette parole elle me fait penser aussi à celle d'Hébreu de 15 qui dit il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude en remettant son esprit entre les médecins de Dieu au final il y a une extension il délivre tous ceux qui par craint de la mort qui étaient retenus dans la servitude voilà c'est fort oui quelqu'un d'autre comme il n'y a pas de réaction juste avant de remettre son esprit un autre passage nous dit qu'il a poussé un grand cri et puis il a rendu l'esprit et j'y vois dans ce grand cri qu'il s'est libéré de toute la souffrance il a expulsé toute cette souffrance qu'il venait de porter et il est passé dans l'au-delà sans cette souffrance je pense que dans la parole de Dieu il y a toujours des détails et quelquefois en suivant des personnes quand on touche à certains domaines de souffrance émotionnelle on doit leur demander de crier d'hurler pour expulser cette souffrance alors bien sûr il vaut mieux que ça soit dans un endroit isolé mais si jamais vous avez des poids de souffrance si quelquefois certaines souffrances émotionnelles reviennent à la surface isolez-vous et si c'est nécessaire criez-les sortez-les expulsez-les afin de ne pas continuer à vivre avec ces souffrances je referme la parenthèse d'autres réactions alors la dernière la plus connue alors quelqu'un qui n'a pas encore réagi Olivier alors qui est-ce qui n'a pas encore réagi Xavier Esther l'autre Xavier Lionel pardonne-le ils ne savent pas ce qu'ils font oui merci Xavier alors pourquoi je l'ai appelée la plus connue parce que pendant les dix premières années de ma conversion j'ai fait beaucoup d'évangélisation de rue et quand j'abordais quelqu'un on entamait le dialogue et je disais souvent s'ils connaissaient Jésus je disais vous vous rappelez d'une parole qu'il a donnée alors c'était ou aimez-vous les uns les autres mais ça c'était pas sur la croix ou père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font alors qu'est-ce que ça t'inspire avec Xavier cette parole ah bon ça m'inspire l'amour parce qu'ils ne savent pas comment ce qu'ils font s'ils avaient reconnu lui le fils de Dieu je ne pense pas qu'ils auraient le courage de le mettre à mort donc Jésus connaissant l'ignorance demande au fait de se pardonner et même c'est pour ça qu'il est là pour que les gens soient pardonnés est-ce que tu te as reçu donc c'est ça merci Xavier d'autres réactions je crois que le pardon c'est la plus grande dimension de l'amour parce que notre chair elle s'y oppose vraiment et je crois pour ma part c'est la plus grande dimension de l'amour merci Christiane d'autres réactions je pose une autre question à qui est adressée cette pour qui est adressée cette parole bon je pense à mon humble avis qu'au regard du contexte certainement Jésus s'adressait à à tout cela qui ont manœuvré pour sa mort sur la croix parce que il s'est rendu compte que que ce soit les pharisiens que ce soit les chefs d'agisse c'est sur le coup de l'ignorance je me dis et que la Bible disant donc Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance alors Jésus a dit pardon leur cas ils ne savent pas ce qu'ils font peut-être en m'envoyant sur la croix ils ne savent pas que je suis en train de faire une œuvre en leur faveur mais bon qui les racole au pardon et aussi il fallait que le sang versé de Jésus Christ non seulement ne puisse pas parler contre toutes ces personnes mais parle en leur faveur et ça c'est dans le sang se restait et je pense également aussi que Jésus parlait au sens large autour de l'humanité tout en terre également aussi basse au-delà des chefs des gars des pharisiens des sondormans c'est nous aussi qui avons amené Jésus à la croix à cause de notre condition pécheresse donc je pense large c'est la parole merci Michel on va en Guadeloupe oui en fait c'est exactement ça je pense que cette parole ne s'adresse pas seulement à ceux qui ont physiquement couvé le Christ mais je pense qu'elle s'adresse à toute personne qui a vécu dans l'incrédulité ou qui vit dans l'incrédulité et qui par ses attitudes même ses comportements ne respecte pas Dieu en fait par l'incrédulité c'est vraiment et encore aujourd'hui cette parole peut trouver un écho et une résonance en fait par rapport à toutes ces âmes qui sont perdues et qui ne connaissent pas Dieu j'ai plus clair oui vas-y ça s'adresse à moi moi exactement voilà c'est Luc 23-34 Jésus dit alors père pardonne à Claudie parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait quelques fois maintenant il peut rajouter ça s'adresse à nous parce que bien sûr il y a ceux qui l'ont fait d'une manière physique et si Jésus a été sur la croix c'est à cause de chacun et chacune d'entre nous et je rejoins Christiane qui disait c'est la plus belle manifestation aussi de l'amour que Jésus dit pardonne-leur ne leur tient pas rigueur et cette prière on va dire il continue de la manifester maintenant dans le tabernacle éternel puisqu'il plaide puisqu'il intercède pour chacun d'entre nous donc à chaque fois que nous faisons une bêtise il est là il plaide père pardonne-lui pardonne-la il ne sait pas elle ne sait pas ce qu'elle fait nous sommes au bénéfice d'un pardon continuel complet et c'est dans ce sens-là que je rejoins aussi ce que Leïla disait que tout est accompli est un présent continu il n'a pas de fin le tout accompli n'a pas de fin à chaque fois que nous avons besoin du pardon de Christ du pardon de Dieu d'être lavé dans le sang de Jésus le tout est accompli se manifeste aujourd'hui Christ présente son sang pour l'éternité pour chacun d'entre nous et à chaque fois que nous péchons parce que nous sommes en Christ le sang parle le tout est accompli parle et Jésus plaide est-ce que vous avez encore des choses à dire par rapport à ça J'ajouterais tout simplement qu'on voit justement là Jésus qui bien étant encore sur la croix commence déjà à nous montrer un autre visage qu'il aura pour nous au-delà d'être notre sauveur Jésus commence à montrer qu'il sera vraiment notre avocat auprès du Père et commence déjà à se montrer comme étant un intercesseur qui pourra intercéder pour nous parce qu'il y aura il va maintenir ce pardon continue là jusqu'à à l'éternité sachant que tout le temps on pourra commettre de tels actes mais je j'ai commencé à nous montrer qu'au-delà du fait que je sois votre sauveur mais je serai également aussi votre avocat auprès du Père le sang que je suis en train de verser ici sera la preuve qui permettra à ce que je puisse défendre votre cause auprès du Père parce que tout le temps il y aura également aussi l'ennemi qui viendra pour nous infliger la culpabilité ainsi de suite ainsi de suite mais Jésus nous rassure qu'il sera toujours là en partant il sera toujours avec nous pour plaider à notre cause c'est vraiment aussi c'était vraiment aussi des paroles qui rassuraient pour notre part et en faveur de notre relation également aussi avec Dieu merci Michel alors voilà par rapport à cet après-midi voilà comment l'église devrait fonctionner je tiens vraiment à vous encourager nous avons tous quelque chose à donner et si un jour nous sommes en église en maison ce que nous croyons qu'il va arriver dans plus ou moins peu de temps en nous réunissant nous allons pouvoir nous nourrir mutuellement bien sûr il faut peut-être quelqu'un qui centralise un peu les échanges et tout ça qui amène certaines questions pour alimenter la participation mais l'église c'est ça c'est de pouvoir fonctionner ensemble et de pouvoir partager ensemble et vous avez tous nous avons tous quelque chose à donner nous avons à recevoir mais nous avons quelque chose à donner dans l'église de Jésus-Christ il n'y a pas de consommateurs il n'y a que des acteurs il y a un témoignage et je vais terminer ce sera ma conclusion c'est en Chine pendant la la persécution des chrétiens dans un village les soldats communistes étaient arrivés ils avaient confisqué toutes les bibles ils les avaient mis au milieu du village et ils avaient mis le feu et à un moment donné une fraction de seconde les soldats se sont retournés et un chrétien au péril de sa vie a réussi à arracher une page il l'a cachée et quand les soldats sont partis pendant un an l'église s'est nourrie avec cette seule page et cette seule page c'était Matthieu 16 je bâtirai je bâtirai mon église et les ports de l'enfer ne prévaudront pas contre elle et pendant un an ils se sont nourris de cette seule page donc dans ce que nous avons vu il y a énormément de richesses dans ces sept versets je n'ai même pas donné toutes les références mais je suppose que vous allez les trouver il y a énormément de richesses et en les mettant ensemble nous allons nous nourrir voilà je vais rejoindre ma petite chérie pendant ce temps là c'est Olivier qui veut nous entraîner dans un champ et après nous allons faire le repas du Seigneur et après nous allons le repas du Seigneur